Musique Alors salut tout le monde c'est Toxo75 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Le douzième épisode de ma carrière suivie avec Villareal Donc nous sommes en 2019, c'est la cinquième saison Il me semble, on va voir ça tout de suite Oui c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5 Donc on se retrouve, la dernière fois on était ici avec le Real Betis plus le match contre l'Espagne Bonne surprise, j'ai fait 1-1 contre Chelsea, 1-1 contre Barcelone, j'ai perdu contre Valence Je ne vais pas vous faire tous les matchs parce que ça ferait beaucoup La Champions, on se qualifie, le Stade Rennais très bon Le Stade Rennais franchement, je ne sais pas si vous vous en souvenez En tout cas je les avais charrié un petit peu dans l'autre épisode Mais il était quand même très très bon Chelsea qui n'ont pas réussi à nous battre On a fini premier de notre groupe Parce que le Stade Rennais a quand même tenu tête face à Chelsea il me semble L'Atletico, grosse défaite cette saison contre eux 3-1 à l'extérieur, on perd 2-0 contre le Rayo En même temps on avait gagné 3-0 donc on a perdu 2-0 chez eux 5-0 ça c'est un match amical J'ai fait beaucoup beaucoup de matchs Séville, donc on va parler de la Champions La Champions j'arrive, je me qualifie pour le premier tour éliminatoire Je suis contre Offenheim, je gagne chez eux 4-1 Tranquillement Séville en Coupe d'Espagne On fait 1-1 chez eux On fait... Attendez Non ça c'était en BBVA Non, oui Match à aller On fait 1-1 chez eux A domicile on gagne 4-2 avec un doublé de Luka Jovic Je vais tout vous expliquer Et ici 2-2 en BBVA Donc 3 matchs d'affilée contre eux Ensuite une défaite contre Séville Enfin un match nul contre Séville 2-2 On perd 3-2 contre le Real On perd 3-1 contre Barcelone On gagne 4-0 4-0 contre le Real Madrid Alors là Faut m'expliquer parce que je suis encore sous le choc Et 1-0 là contre le Rayo 4-1 contre Offenheim Ça je vous l'ai déjà montré 2-0 contre Valence Et puis On se retrouve aujourd'hui pour un match contre Offenheim Et contre Elche Je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes Je fais plus de matchs contre le Real Même si là je les ai battus 4-0 Je ne sais pas si c'est possible à chaque fois Donc je préfère vous offrir des victoires Là je vous propose quand même un match de Champions League Je préfère vous proposer ça Au niveau des transferts Donc il me semble que vous aviez vu Nabil Fekir Ça s'est peut-être arrêté à France Ouais bah non Ici ouais Ouais bah voilà Angelo Henriquez qui a été prêté à Newcastle Villarreal cette saison C'est 4 buts en 8 matchs Avec une passe décisive C'est pas mal pour un 3ème attaquant La vente d'Adrien Rabiot Donc on fait quand même du bénef dessus Pas trop trop Parce que vu que je le payais quand même Je gagne pas trop trop de sous-sous Ewan Grélier Petit Regen qui arrive Je l'ai payé 4 millions 2 Il en vaut déjà 6 Amin Jebar Je l'ai payé 7 millions 5 Et il vaut 7 millions 25 Donc je pense qu'avec le physique qu'il a Il pourra vraiment augmenter 17 en finition 17 en tête Il peut vraiment devenir un très bon joueur Après Après je ne sais pas s'il pourra intégrer l'équipe première On a le retour de De Luka Jovic Qui a une seule apparition en championnat Et 6 en international Donc le Barça qui ne l'a pas fait jouer du tout Et donc là il revient Je l'ai vendu pour 20 Je le reprends pour 13,75 Et là il revient Il fait du lourd 14 matchs 12 putes 4 passes décisives 5 fois homme du match 7,59 C'est absolument remarquable Ce qu'il est en train de faire là Depuis son retour Il est encore meilleur que depuis Que la première saison On est en mars Il a déjà marqué Beaucoup beaucoup de buts Donc on va partir Il me semble que je vous ai tout montré Neil Mopé Qui va rejoindre Villareal J'ai aussi Joe Allen Qui va rejoindre Villareal Je pense que c'est plutôt pour le vendre Il fera peut-être une saison avec nous Parce qu'il est quand même bien Hernan Mendes Qui va nous rejoindre aussi Pour 2,6 millions Et Iker Cassias Qui va nous rejoindre Lui aussi Pour une saison Il a accepté le contrat Donc c'est plutôt personnel Je l'utiliserai comme second gardien je pense Et puis j'essaierai de vendre Alexis Delgado Le... Mon deuxième gardien Je me suis rendu compte que pendant Pendant les vidéos Je ne vous montrais pas assez mes joueurs Donc je vais essayer de le faire Pour mes Regen Mes joueurs comme ça Donc bah Alexis Delgado Je l'ai fait jouer 14 matchs la première saison Là je le fais jouer Il a joué 12 matchs On est encore en mars Donc c'est C'est vraiment bien Pour un joueur qui avait 17 ans la saison passée Jouer 14 matchs 5 continentals 5 en coupe 4 en championnat Je trouve que c'est vraiment Vraiment pas mal Il est Argentin Mais il a choisi La sélection espagnole Euh Ah excusez moi On est à 6 minutes De vidéo Ou un peu moins Et je me suis rendu compte Que j'avais le ventilateur Donc ça fait peut-être du bruit Donc je vais l'éteindre Donc excusez moi A partir de Maintenant je viens de m'en rendre compte Je suis vraiment désolé Euh On a Aussi Torganazar Qui revient Qui fait une Une assez bonne saison Après c'est vrai Que c'est pas non plus Top top C'est pas C'est pas comme la première saison Qu'il nous avait fait Même Même ici Bon Après il est quand même pas mal Et puis là j'ai quand même Naël Leiva Naël Leiva Qui fait quand même Beaucoup de taf Avec 10 passes décisives Et 7 buts Et c'est quand même Mon favori Naël Leiva Après Après on a quand même Torganazar Qui vaut des soussous Il faut pas le négliger Torganazar Il vaut des soussous Il vaut 11 millions 75 Il est bon Pour un deuxième milieu offensif Il est bon Il faut le dire Il a des bonnes notes Il sait ce qu'il fait Il sait comment jouer Donc pas de soucis là dessus J'ai Marlon Bush Qui fait une assez bonne saison J'ai Roberto Pereira Je vais vous le montrer Qui est quand même pas mal Pour Pour un milieu central Mais milieux centraux Sont jamais très bons Quand il y a un milieu offensif Et là il arrive quand même A 5 passes décisives Et un but Il a une note de 6,92 Il est quand même pas mal Karim Riquik Très très bon cette saison Il a fait plus de 100 matchs Avec nous en championnat 7,9 5ème but de la saison Pour lui Il est Il est vraiment bon Karim Riquik Nelson Ries Nelson Ries Pour sa première saison Avec nous Comme 2ème Voir 3ème Voir 4ème Attaquant 5 buts 2 passes décisives En 11 matchs 16 entrées Donc j'essaye de le faire Jouer un maximum Luciano Vietto Pas mal aussi Avec 13 buts 5 passes décisives 21 21 titularisations Pour Pour sa deuxième saison C'est quand même pas mal Je l'avais fait jouer Au tout début Très très légèrement Gérard Moreno Gérard Moreno 18 buts 8 passes décisives En 31 matchs C'est pas mal Et là C'est quelqu'un Que je voulais vous montrer Asse Moussatio Donc il commence Très très bien la saison Vraiment il la commence Très très bien Il y avait rien à dire Il nous a toujours fait Des très bonnes saisons Moussatio C'est un des piliers C'était un des piliers Et puis là Chute libre Pourtant il a que 28 ans Il a des très très bonnes stades Je sais pas ce qu'il a Je le fais jouer un maximum C'est mon Défenseur titulaire Mais Karim Rekic Est en train de le devenir Karim Rekic Petit à petit En train de voler la place Face à A Moussatio Tout simplement Parce qu'il fait Des meilleurs matchs Tout simplement J'ai aussi Sergio Ricciardo Qui a joué un match avec nous Mais il joue avec la réserve Donc pour l'instant C'est pas très intéressant Kurzawa Qui est bon Mais c'est Grimaldo Que je voulais vous montrer Grimaldo Qui est très très bon Moi qui pensais L'avoir en seconde De Kurzawa Et bah finalement Il est meilleur Il est vraiment meilleur En tout cas Cette saison Il est meilleur Avec une note de 7-5 5 passes décisives Un but Il est vraiment Très 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 bon Donc voilà On va partir Pour le match Je vais avancer dans le calendrier Au lieu de papoter Papoter On va partir sur des combinaisons Offensives Et de toute façon On mène On mène vraiment On mène vraiment Offenheim 4 à 0 Pour Offenheim On peut aller voir aussi Je vous montre un peu Tous les joueurs Tous les joueurs Comment ça se passe Alexandre Lacazette Depuis son arrivée A la Juventus C'est pas fameux C'est pas fameux Avec 10 buts La première saison Et cette saison Il n'en a marqué que 2 Il est complètement En manque de temps de jeu Et si je fais une offre de transfert Par exemple A 25 La dernière fois Ils m'ont en deux J'ai vraiment du mal Aujourd'hui Excusez moi Ils m'ont demandé Plus de 40 millions D'euros Donc Vous venez de voir Qu'ils ont accepté La proposition Il a 27 ans Je crois Donc Un retour Est-il envisageable A 27 ans Telle est la question Et Iker Casillas Qui aurait pu venir Chez nous Mais qui a préféré Rester au Real Madrid Donc Il accepte la proposition Iker Casillas De rester Je pense Jusqu'à sa retraite Au Real Madrid A la Casablanca Sa maison Son domaine Son club C'est Carlos Fierro Qui joue à l'OM aussi Très 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 bon Avec 19 buts là 19 encore Et Là Cette saison 24 Il est en train De tout déchirer Et Cristiano Ronaldo 34 ans 34 ans C'est encore 33 buts 17 de vitesse C'est Absolument Magique Pour ces joueurs Rien n'est Joué d'avance Je le considère Comme le grand Favori Et là Il n'y a pas à chier C'est carrément ça On est vraiment Favori On est vraiment Les dominons Sergio Ricardo Qui fait des progrès Annonce du classement mondial Et l'Angleterre est première Mon pays Donc je suis toujours sélectionneur Huitième Je ne vous ai pas montré Le calendrier de la France Donc Vous avez vu Espagne Non c'est ça Ouais Portugal Uruguay Espagne Portugal On a fait ça Et après là On a les califs Pour l'euro Contre la Biélorussie Le Luxembourg La Bulgarie Les Pays-Bas Malte Donc je pense qu'on va Vraiment bien passer Il y aura juste Peut-être les Pays-Bas Avec qui on va avoir Un problème Mais sinon Ça va le faire On est au premier tour A élimination directe Donc On verra bien Sur qui On tombera Je ne sais pas Quand est-ce que c'est Les tirages C'est ici Donc Voili Voilou On va jouer avec Sergio Asencro Dans les cages Torganazar A la place de Leiva Là j'ai un peu de mal A le faire jouer Ganelim Bula Qui n'est pas très très bon Pourtant Il a vraiment Un super grave Et des super notes Là où il faut Mboula Pereira Qui chute Là en ce moment Il a commencé Une très très bonne saison Là il est en train de chuter Après Il fait quand même du taf On va faire jouer Marnon Bush On va faire jouer Lambin Kurzawa On va faire jouer Musaccio On va faire jouer Gerard Moreno Nawell Leiva J'aimerais bien le faire jouer Ouais je vais faire jouer Leiva Et puis Et puis je ferai rentrer Hazard Après c'est vrai Que c'est un match de Champions Donc Enfin C'est un match de Champions Mais on a déjà 4 buts d'avance C'est ça qui me fait dire ça Surtout Willian Cyprien Willian Cyprien Très très bon Vraiment très très bon Il a marqué 2 buts 4 passes décisives Il est vraiment très très bon Pour un joueur Qui n'est pas titulaire A tous les matchs Pour un joueur qui n'est pas titulaire A tous les matchs Mais qui en même temps Ne joue pas tous les matchs Qui n'est pas remplaçant A tous les matchs Un joueur qui est Je le fais rentrer vraiment Aléatoirement Et il est vraiment très bon 7-1 avec 7-22 Dans les derniers matchs Et il marque quand il y a besoin Il a marqué 2 buts Mais les 2 buts On en avait vraiment besoin C'est 2 grosses frappes de loin Et c'est vraiment Vraiment du beau travail Ce qu'il est en train de faire Donc C'était pour moi Celui qui était Le plus enclin à partir Et maintenant Bah ça change un peu Espinoza qui est pas mal 26 ans encore Donc celui là Je vais le garder Niboula il est vraiment très bon Après je pense qu'il a besoin De plus de matchs Plus de confiance Plus tout ça Pour pouvoir avoir Des bonnes notes Pour pouvoir jouer Et c'est ce qui s'est passé Lorsqu'il est arrivé C'est qu'il a joué Beaucoup plus Il a joué beaucoup plus Et c'est allé mieux quoi Lui il est pas à moi Voilà lui il est à moi Juan Carlos Fernandez Donc milieu de terrain Il est très bon Pépite de Villareal Donc pour l'instant J'ai gagné 650 000 euros Grâce à lui Et aujourd'hui Il va jouer contre nous Et à tous les coups Il va marquer un but Continuer sur la lancée Du dernier match Voilà c'est tout ce que j'ai à dire J'ai confiance en vous Il n'y a pas de pression Je vais comme vous en avez L'habitude Mon cher Luka Jovic Très très bon Il est absolument Pour moi Il est intouchable C'est quoi cette pelouse dégueulasse J'ai vu la même au Camp Nou Ça m'a choqué Par contre Je pense que c'est la pluie Qui a rendu le terrain Tout boueux Mais là c'est vraiment boueux Quand même Et là j'ai pas vu Qui était sur Sur le bord du terrain Là c'est un but C'est un but Mais fallait faire la passe C'est n'importe quoi Là fallait faire la passe Fallait lancer direct Blazikovski Fernandez Et Imboula Blazikovski Qui joue pour Offenheim On mène 4 à 1 Et c'est Mialo Jovic Qui est Qui est pour l'instant Qui a pris un petit coup Et pour vous dire J'ai toujours eu Un vrai tireur de coup franc Dans mes carrières Et là Et là ça rentre plus Hector Canteros Qui vous vous en souvenez Pour tous ceux qui ont regardé Ma carrière sur FM14 C'était absolument Un dieu du coup franc Mais vraiment Un dieu du coup franc C'était Un joueur absolument Magistral Il marquait dans tous les sens Après Après c'est sûr Cette saison là J'ai pas encore J'ai pas de tireur J'ai pas J'ai pas quelqu'un Qui me marque Après je me souviens Qu'Hector Canteros Quand il est arrivé Il avait pas Je crois qu'il avait 14 ou 15 en coup franc Il est parti de chez moi Avec 17 Enfin il est parti Il est resté J'ai arrêté la carrière Mais C'était Il était à 17 Oula Après Je sais pas Mais là j'ai vraiment pas De joueur quoi Qui marque des coups francs J'ai pas quelqu'un Qui Qui claque comme ça Que ça soit à droite Ou à gauche Je veux dire Pour tirer les coups francs J'ai Thorgan Hazard J'ai Moï Gomez Qui en mettait quand même Moï Gomez Qui en mettait pas mal Ouais C'est vrai que j'ai eu Moï Gomez Qui en mettait pas mal C'est C'est quand même Un très bon joueur Je regrette qu'il soit parti Et surtout qu'il joue pas A Manchester United C'est ça Ils l'ont mis en U21 Donc Je comprends pas Ils l'ont payé 30 millions Ils l'ont Ils ont payé la La clause Mais malheureusement Ils jouent pas derrière Et là vous pouvez voir Par exemple que Moussaccio est à 6-6 Et là Thorgan Hazard Qui a eu au moins 6 coups francs Depuis le début du match Et il en a pas rentré un seul Donc C'est ça qui est un peu Énervant aussi Énormément de coups francs Mais Il en a pas cadré un seul Blazikovski En même temps Un coup franc cadré Dans FM C'est souvent Un but Et c'est juste Oula Je crois que mes joueurs Ne sont pas très très motivés A remettre 4 buts Ou au moins 1 même Ils se disent Qu'ils sont en train de gagner Ils font pas grand chose Donc on va Non Problème c'est pas trop grave Il a juste tout shoté Avec son pied Pereira Moussaccio Espinosa Moreno La frappe Et donc on va faire nos remplacements Avec la sortie de Jérôme Avec la sortie de Jérôme Tout à fait Ils sont très jeune Beaucoup Beaucoup de matchs Beaucoup de matchs Sur la voie Elle est terminée Allez peut-être une dernière action Avec Hazard Pereira Et on va faire nos remplacement Et je pense que c'est la fin du match Blazikovski Blazikovski Rack Tend du match 2 à 0 Donc on peut être satisfait De ce qu'on a montré J'ai pas de joueur J'ai pas de joueur Meilleur buteur En Ligue des Champions J'ai gagné Limboula Qui a pris 3 semaines C'est C'est les risques Donc voilà Les ajours Portuels J'aimerais faire une autre carrière Après je sais que j'ai pas le temps J'ai vraiment pas le temps Pour ça J'aimerais vraiment avoir Un autre club Et en même temps J'ai vraiment envie D'aller le plus loin possible Avec Avec Villareal J'ai envie que mes jeunes pouces grandissent J'ai envie de faire grandir ce club J'ai envie de gagner un titre Surtout avec ce Ce club aussi Pour l'instant La Ligue des Champions Se profile bien La Coupe d'Espagne Se profile bien La Liga Bah ça se profile pas très bien Mais en même temps La Liga c'est C'est La Liga BBVA C'est C'est vraiment impossible C'est vraiment quelque chose De très difficile A pouvoir gagner Parce que quand on a Le Barça Qui a un match d'avance sur nous Et puis Ouais Ils ont Ils ont 10 points d'avance Ils ont 10 points d'avance Et A moins qu'on ait aucun faux pas Et que Et qu'ils passent leur temps A tout rater Sinon je pense Je pense vraiment pas Qu'on puisse faire quelque chose Et Et c'est quand même Assez pesant Je pense que Après le départ de Messi Déjà ça sera plus facile Et après le départ de Ronaldo Aussi Mais en même temps Il garde quand même Des très très bons joueurs Et il garde beaucoup d'argent Aussi Il est bon Et lui aussi est bon Donc on va partir Pour le petit match Contre Elche Faire ce petit match Et puis Et puis on arrêtera là J'espère vous offrir une victoire Parce que ça fait très longtemps Que j'ai pas perdu là quand même Ce serait dommage Il me semble Que ça fait assez longtemps Que je n'ai pas perdu Ouais Depuis Barcelone Je suis sur une petite série De parfaits 1, 2, 3 6 matchs 8 matchs Peut-être 9 avec Elche Peut-être 10 avec le Real Donc faire sélection rapide Après je vais faire comme je le veux Riccardo Imbula Sri Djan Donc on va mettre Gérard Non on va laisser Luciano Vietto On va mettre Willian Cyprien On va mettre Carlos Zambrano Parce que Moussacho Est pas très bon là On va mettre Nelson Reyes Ici Aguila Il va sortir Je sais pas qui c'est Je préfère mettre Mialovic Et puis voilà Je pense que ça me convient Ça me convient Cyprien Pereira Allez Il va Vietto Jovic On peut partir C'est très au fait Et on sort déjà énormément de points à la Sociedad 13 points pour l'instant Et on a un match de retard peut-être 16 points Donc je pense que notre troisième place est assurée Est-ce qu'on peut arriver deuxième comme pas la saison passée Mais il y a encore une saison Ça peut-être Peut-être pas Je pense que déjà ça va se jouer contre le Real Je pense que ça va être un match décisif S'ils prennent les 3 points Bah ça va être difficile pour nous Si on les prend ça peut nous aider Mais pas totalement non plus Parce que On a un match d'avance Si on gagne on a 67 points Ils reviennent Ils en ont 71 Donc on en a 67 Ils en ont 71 Même si on gagne Ils restent devant nous Même si on gagne Ils restent devant nous Après encore faut-il Qu'ils gagnent Le match derrière Et là il va Premier but Dans ce match Huitième but de la saison Il est très très bon Là il va Cette saison Et j'ai trouvé mon Excusez-moi J'ai trouvé mon Mon milieu offensif Il n'y a Il n'y a pas à chier C'est lui C'est pas un autre Vieto La frappe Donc vous pouvez dire Que j'ai quand même Eu des grosses sommes J'ai quand même eu Des sommes assez conséquentes Dans cette carrière J'ai eu de gros budgets Transfers Après comme vous pouvez le voir On peut faire beaucoup Sans dépenser des fortunes Je pense que Je n'ai jamais acheté Un joueur A un prix exorbitant J'ai toujours essayé De trouver le moins cher Possible Le mieux possible J'ai fait des plus-values Énormes Je n'ai jamais fait Des plus-values Comme avec Via Réal J'ai fait J'ai fait plus J'ai gagné plus en vente Que ce que j'ai dépensé En achat 98% des joueurs J'arrive à les revendre Plus cher Que ce que je les achète Et Sans avoir acheté De De grands joueurs Sans avoir acheté De De joueurs A un gros prix Bah J'arrive quand même A faire des choses J'arrive quand même A être derrière le cul Du Réal J'arrive quand même A déjà doubler Le Réal Je l'ai déjà doublé J'ai déjà doublé Le Barça aussi Je commence à Mieux faire Contre eux Je suis En deuxième tour En quart de finale De la Champions League Je joue la coupe d'Espagne Je suis en demi Ou en finale Je ne sais plus Et j'arrive à gérer La BBVA Donc Sans grands joueurs On arrive à faire Des choses Là il va Après c'est vrai Que c'est beaucoup de temps C'est beaucoup d'heures De chercher des joueurs De chercher Chaque pépite Après c'est aussi L'expérience C'est connaître Des joueurs Par exemple Comme Je ne sais pas J'ai qui dans cette équipe Pépite Que je connaissais J'ai J'ai qui J'ai qui J'ai Pereira Que je connaissais J'ai Guy Lavogui J'ai Grimaldo C'est des joueurs Qu'on connait Des football managers Antérieurs Et Et qu'on rachète Pour faire Ah quand même C'était un centre Je pense C'était un centre Cette frappe Bon allez Jouer le ballon Dans la surface Passer dans les espaces Et jeu plus direct S'il vous plaît Voilà Il est tôt Il faut doubler On va passer en contre Là Parce que j'ai l'impression Que mes joueurs Se relâchent Très légèrement Alors que leurs joueurs A eux Sont en pleine forme Allez Suarez Il va falloir se calmer Grimaldo Bonne passe pour Vieto Malheureusement Il ne pourra pas récupérer José Angel Reykik Cyprien Avec Leiva Pereira Domenech Pereira 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 Cyprien Arias Pereira Mais qu'est-ce que tu fais Là Qu'est-ce que tu fais C'est pas les tribunes Le terrain Là il va Jovic Corner Corner Et on va encore Attendre un transport Hop là Nous sommes favoris On va les agresser Un petit peu On va essayer de les De leur donner un peu De détermination Là Cyprien Et c'est Karim Reykik Qui Il me semble Qui a marqué Non c'est Nauel Leiva C'est dans l'autre match Karim Reykik Qui a marqué Nauel Leiva Qui a marqué Dès les 9 minutes de jeu Par contre là On va passer en offensif Avec Leiva Ouh C'était pas mal Suarez Là il va Jovic Cyprien Leiva Et le doublé Le doublé De Nauel Leiva Magnifique J'ai eu peur Là avec la barre Je me suis dit Oh oh Lucas Dominguès Qui prend le jaune Leiva Pour le triplé Santiago Arias Avec Cyprien Cyprien Avec Leiva Leiva avec Grimaldo Grimaldo avec Leiva La passe pour Vieto Ouh Ça traînait dans la surface Et j'ai vu Leiva Qui traînait le pied Jovic Réussier Non 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 Pajovic Pajovic Tous mes Pajovic Dites moi Qu'il n'est pas blessé On va mettre Nelson Reyes Avec la blessure Là si j'ai deux blessures En deux matchs Ça va pas le faire Mais non Mais non Mais non Mais non Mais c'est quoi ça C'est quoi Franchement Est-ce que quelqu'un Peut me dire Ce que c'est cette merde Arias 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 le centre Allez Leiva Traîne le pied Grimaldo Vieto Faute Faute Ça c'est Ça c'est une bonne Occasion Ça c'est une bonne Occasion Leiva Requique Zambrano Allez On y va Messieurs Aller Cyprien Cyprien Mais qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais Ce n'est pas Acceptable De remporter De tel match Ça je suis Totalement d'accord Donc voilà On prend du retard On prend du retard On a perdu Deux points On a perdu Deux points Bon Voili voilou J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher Un petit like Ou un petit commentaire Ça me fera toujours Très plaisir Et à très bientôt Pour l'épisode 13 Tchuss Tchuss